bonjour bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois d'avril 2018 je suis vraiment heureuse de vous retrouver je voudrais déjà vous remercier pour tous vos abonnements tous vos likes tous vos commentaires tous vos retours tous vos partages merci infiniment ça fait vraiment plaisir parce que je fais vraiment ces guidances sur mon temps libre donc on va continuer ce mois ci avec le tarot musique qu'on avait déjà dans le mois de mars on va continuer ensuite avec toujours un conseil des anges de dorine vertu et pour ceux qui sont sur facebook mais je vais vous la mettre aussi il y aura aussi une carte issu des cartes médecine voilà j'espère que le son vous ira mieux parce que là du coup j'ai changé de système on va bien voir ce que ça donne mais moi je trouve que c'est déjà beaucoup plus clair tout cas là franchement je pourrais pas faire mieux en faisant comme ça j'ai réussi à changer le logiciel de montage aussi ce qui va me faire gagner un temps fou donc ça devrait normalement un peu moins traîné je vous demanderai juste un petit peu de patience je fais les signes au fur et à mesure voilà oui et puis par rapport à la dernière petite guidance que j'avais voulu mettre avec les énergies de la pleine lune je comment dire j'aimerais m'excuser par rapport aux premiers signes parce que c'est un nouvel oracle que j'ai reçu et quand je me suis tiré une carte j'ai à peine eu le temps de commencer à lire je trouvais que les messages qu'il y avait dans le livret a été vraiment super sympa je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de leur tirer une carte et puis de découvrir en même temps que ce qu'il y avait dans le petit livret donc du coup je me suis pas comment dire je me suis débridée au fur et à mesure parce que si je vous aide enfin j'espère en tout cas pour certains vous aider avec ces guidances ça me fait travailler également moi aussi par rapport à ma confiance en moi donc du coup dans les premiers signes ont eu un peu moins de messages que les autres et comme j'avais pas réglé encore tous mes problèmes de montage c'était pas possible de refaire la vidéo avec le temps que ça m'a pris vous l'auriez jamais eu à temps pour la pleine lune voilà donc je voulais juste voilà m'excuser auprès tes signes là bon ben voilà en même temps je commence donc c'est en forgeant qu'on vient forgeron c'est en faisant des erreurs qu'on apprend je suis pas parfaite et je ne tente pas à l'être complètement les imperfections c'est bien aussi on en a tous et c'est ce qui fait notre différence donc ben je vais vous souhaiter à tous un joyeux mois d'avril et puis je vous retrouve tout de suite pour votre guidance signe par signe bisous allez les versos c'est parti pour vous alors juste avant de démarrer je voulais vous préciser que ces guidances sont d'ordre général donc je vais évoquer différents cas tout ne sera pas pour pour tout le monde prenez ce qui vous parle et ce qui vous vibre vous verrez bien et puis si vous voulez des messages complémentaires vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaire et si vous les connaissez pas j'ai mis tout ce qu'il fallait en barre d'infos en dessous de la vidéo pour les trouver voilà et puis oui on m'a demandé aussi si je faisais des guidances personnalisées donc oui j'en fais bien je fais des soins également donc pareil j'ai mis des informations en dessous de la vidéo si vous le voulez voilà maintenant on va commencer avec votre première carte alors nous avons pour démarrer le 6 d'épée alors les épées là on est plutôt au niveau au niveau mental il ya l'air d'avoir de l'éclaircie à l'horizon ça ça ferait pas de mal d'ailleurs parce que avant là c'était plutôt lourd pesant brageux enfin il y avait pas mal de choses qui semblait avoir pris la tête là avant et là là on va plutôt quand même voyez les nuages sont plutôt en train de s'estomper au fur et à mesure qu'il est en train d'avancer la mer est encore un petit peu houleuse mais on sent qu'il ya du vent avec la cape là en tout cas il a l'air bien déterminé bien remonté il a l'air d'avoir envie d'aller de l'avant d'y voir plus clair donc ça peut vous représenter vous ça peut représenter un homme signe de signe d'épée signe d'air gémo balance verso mais là je pense que c'est plutôt c'est plutôt vous là sur cette barque là avoir eu envie de s'éloigner peut-être aussi de justement tout ce qui a pu vous chahuter un peu avant de certaines personnes prendre le large d'avoir envie de plus de calme et de sérénité la carte elle est toute bleue peut-être aussi un lien à refaire avec avec l'eau justement ou tout ce qui est hydrothérapie ça peut faire pas mal de bien en tout cas on a retrouvé ses esprits je pense qu'il ya eu des prises de conscience qui ont été faites et des et des compréhensions aussi moi je sais que ça a déjà commencé là j'en ai eu pas mal ce week-end et la semaine dernière donc là vu qu'on est le neuf on a déjà avancé un petit peu donc vous avez peut-être pu vous avez peut-être pu déjà ressentir certaines choses là l'angoisse et le stress ils sont ils sont mis de côté je pense qu'on a repris son pouvoir créateur ici un on s'est rendu compte que on pouvait on pouvait choisir de continuer de subir cette situation ou de s'en extirper et surtout qu'on peut changer la donne et qu'on a toujours le choix à chaque instant donc il ya une sorte de de sagesse une leçon comme ça qui aurait été apprise justement pour mieux avancer par rapport au futur un peu comme s'il y avait des bases qui avaient été revues et qui qui allaient changer vraiment des choses au niveau du quotidien j'entends là bon là on est quand même plutôt seul pour les célibataires peut-être qu'on a envie d'y retourner mais là pour l'instant on est on est entre deux eaux vous voyez on est entre on est entre deux terres également là il est il en plein milieu il est en train d'arriver vers la ville mais il n'y est pas encore là on arrive à mieux percevoir les choses mais de loin c'est à dire qu'on c'est comme s'il y avait eu des pièces du puzzle qui nous manquait là jusqu'avant début avril et que là ça y est on a on a pu prendre la pleine mesure la pleine conscience de ce qui était en train de se tramer et de comment les choses fonctionnaient et on le prend pour nous c'est à dire qu'on s'en sert donc c'est pas la meilleure carte du jeu mais c'est pour moi c'est plus un moment d'accalmie on verra si c'est le calme avant la tempête mais c'est voilà c'est pas un moment désagréable c'est pas un moment où on passe son temps non plus à sauter de joie il y a un peu trop de plombage encore d'avant mais c'est en train de s'estomper et plus on prend conscience des choses et plus ça s'estompe et ça nous aide justement à nous apporter un meilleur avenir. Il y a une idée aussi de dignité et de fierté c'est un peu je pense comme si on avait enfin dit stop à certaines choses et à certaines personnes et qu'on s'était respecté en faisant ça qu'on avait réussi à le récupérer ce respect. Donc et puis bon ben voilà peut-être que pour des gens en couple il y a peut-être un besoin comme ça justement de... Alors prendre le large pas d'aller voir ailleurs pour moi c'est pas... C'est pas tant ça c'est plus vraiment se prendre un moment pour soi mais là on est de toute façon on est plus dans sa tête on n'est pas comment dire on se souhaite le meilleur mais c'est c'est un moment de transition voilà c'est un moment de transition donc on est on n'est plus dans le passé on va vers l'avenir mais voilà on y va on y va confiant quand même. Là il a l'air de savoir ce qu'il veut quand on le regarde comme ça. Maintenant on va regarder ce que vous avez eu pour le milieu de moi. Alors là vous avez eu deux cartes vous avez eu le 5 de Denis et le fou on n'a pas arrêté les avoir dans les tirages précédents le fou encore plus que le 5 de Denis. Et là bon on prend pas peur parce que bon le 5 de Denis c'est quand même plutôt la carte de la perte on va dire mais il y a le fou justement je pense que s'il est venu avec c'est pas pour rien c'est pour alléger un petit peu les choses. Et puis vous voyez là il est en train d'avancer dans sa barque lui il est en train de filer comme ça alors pareil regardez ici on est dans la nuit il y a la lune là on est en plein jour il y a un nouveau soleil qui est rené. Alors ça peut être deux aspects de nous même le 5 de Denis en plus moi il fait toujours penser à l'ermite il me semble que l'ermite on l'a eu en plus le mois dernier on l'avait en fin de tirage il me semble. Donc ça peut être deux aspects de nous un qui est peut-être plus rentré à l'intérieur de lui même prudent qui a besoin de beaucoup de réflexion et de l'autre côté on a le fou là qui lui est complètement débridé complètement ouvert prêt à sauter dans le vide joyeux là un petit peu comme Peter Pan. Alors que le 5 de Denis on dirait presque un vieillard vu d'ici donc il y a les deux il y a les deux aspects quand même là soleil nuit ying yang moi j'y vois j'y vois quand même une progression je pense que le fou il est là pour amenuler un petit peu le 5 de Denis pour dire bon écoutez vous allez peut-être avoir un moment qui va pas être pas être super sympa mais alors déjà d'une ça va pas forcément durer 10 ans c'est que temporaire. Mais en plus voilà il y aura peut-être pas pas de quoi t'en s'en faire ce sera peut-être pas si grave que ça en tout cas faut pas se laisser plomber par ça et puis et puis rester davantage léger. D'autant que là ici vous voyez bon c'est la carte de la transpection mais c'est aussi on dit au revoir à des vieilles habitudes on quitte on laisse quelque chose donc on peut laisser quelqu'un on peut laisser une situation on peut subir des pertes des vols des choses comme ça. mais on peut aussi tout simplement tourner le dos à son passé c'est à dire qu'ici vous avez pris conscience ou vous êtes en train de prendre conscience pendant cette période là qu'il y a vraiment des choses à changer pour que les choses puissent évoluer dans le sens que vous voulez et cette carte est peut-être juste en train de dire qu'effectivement vous êtes en train de vous en débarrasser et peut-être pour certains de rentrer un peu plus on va dire dans dans des aspects un peu plus désagréables d'eux-mêmes ou de certaines personnes mais d'ouvrir les yeux et d'y faire face puis une fois qu'on a pris son moment de réflexion on sort de sa grotte là et puis hop on est prêt à renaître on est prêt à à nouveau aller un peu plus vers la lumière donc il y a différentes choses d'un point de vue sentimental on pourrait penser que ben il y a quelqu'un qui déménage alors les deniers c'est les signes de terre donc taureau, vierge et capricorne si c'est pas vous par exemple c'est pareil ça peut faire un couple aussi ça peut être vous le 5 de denier l'autre personne peut être le fou si vous êtes en couple ou en association professionnelle ou autre avec avec quelqu'un bon le fou il n'y a pas de signe correspondant mais vous voyez bon lui il est plutôt c'est un vrai gamin je pense que vous le reconnaîtrez vous le reconnaîtrez vite si vous en avez un devant les yeux bon il y a l'aspect aussi très connecté avec la nature vous voyez on a l'impression qu'il est déguisé en petit enfant de la forêt très léger le fou en plus c'est le c'est la première lame du jeu donc en plus c'est une arcane majeure donc message important mais c'est aussi vraiment un nouveau départ donc vous pouvez avoir justement des décidés de faire on va dire du tri par le vide pour pouvoir vous permettre enfin de recommencer un nouveau cycle et puis le fou vous voyez il a un pied dans le vide là lui il est plutôt candide alors il y a cette idée de peut-être pas tant de naïveté que de foi parce que là il y va quand on le regarde comme ça on pourrait dire qu'il va juste se ramasser derrière et lui il se prend pour un oiseau il y va il y a une belle promesse de renaissance avec le fou là franchement le fait de vouloir sauter vers l'inconnu là je pense qu'on vous invite aussi à saisir les opportunités qui vont se présenter à vous parce que là il va y en avoir il y en aura peut-être même par rapport à l'étranger vous êtes toujours tout seul je suis désolée pour la carte ceux qui sont en couple verront peut-être on verront peut-être l'autre dans une carte mais là pour moi il y a vraiment une évolution moi je vous vois à vous plutôt en train d'avancer et d'y aller à nouveau confiant de ne pas vous être laissé abattre en même temps c'est pas trop vent de tempérament non plus vous êtes quand même plutôt optimiste et puis pareil le 6 d'épée on est plutôt optimiste aussi de toute façon on est plutôt dans cette énergie là on n'est pas dans la dépression même si on n'est pas en train de sauter partout comme le fou mais bon a priori vous avez laissé ce qu'il faut j'ai envie de dire pour pouvoir justement profiter pleinement de cette énergie et la rendre encore plus légère justement en arrivant dans le fou donc on va regarder maintenant ce que ça va donner du coup le fou là en message complémentaire alors on va recommencer avec le 6 d'épée alors pour certains même si l'évolution de certains projets alors amoureux, professionnels, etc. reste très instable ou en tout cas que vous n'avez pas l'impression d'y être encore et que tout soit bien posé, bien défini vous allez peut-être atteindre votre but assez tôt alors le temps on est bien d'accord c'est toujours relatif mais le fou il est là pour vous dire que le succès tant attendu est bien au rendez-vous il vous le confirme donc restez bien dans votre lancée là comme le 6 d'épée centré hop le but bien en vue et bien droit dans ce sens là et je pense que ça devrait le faire pour d'autres en message ça serait peut-être bien de se montrer peut-être un peu plus souple parce que c'est vrai que dans les épées on est un peu plus tranchant radical l'idée de rigidité elle est beaucoup dans les épées parce que réfléchir c'est bien mais prise au piège de son mental je parle là du mental négatif parce que le mental heureusement qu'il est là c'est quand même grâce à lui qu'on a notre instinct de survie en tout cas là il va peut-être falloir un peu de lâcher prise le fou il lâche prise complètement lui il fait le ganso il ose donc il va falloir retrouver cette énergie d'enfant peut-être pour certains revoir l'enfant intérieur parce que si vous arrivez un petit peu alors je dis ça mais moi je sais que je suis très indépendante aussi mais si vous voilà vous restez pas que avec vous ou vous coupez trop peut-être parce que là il y a quand même deux cartes où il y a une idée d'éloignement là le 6 et le 5 de denier vous aurez peut-être des soutiens qui vont se manifester de manière inattendue que ce soit pour promouvoir vos projets vous soutenir financièrement parce que bon il y a quand même l'air d'avoir un petit moment pas très sympa à passer avec le 5 de denier après le 5 de denier ça peut être juste des sacrifices des sacrifices financiers mais ça peut être aussi quand on disait au revoir au passé tout à l'heure je pense que c'est aussi arrêter de se sacrifier alors je sais pas vous mais moi je sais que c'est une vacheuse tendance que j'ai eue et que j'ai encore à certains moments mais à laquelle je veille peut-être que voilà on en a marre ça y est on en a marre de sacrifier de prendre sur nous pour les autres de prendre les émotions des autres et que et que l'on décide de laisser tous ces gros bagages là là où ils sont de redonner son pouvoir et ses responsabilités à tout le monde on a déjà les siens et c'est déjà beaucoup alors ça veut pas dire de devenir égoïste ou d'abandonner les autres mais là il y a l'air d'avoir besoin de temps alors c'est marrant il y a une idée de lenteur un petit peu avec le 5 de déni puis avec le fou derrière on a l'impression que lui il est dans les starting blocks prêt à repartir en tout cas il y a beaucoup de déplacements dans ces cartes il y aura peut-être aussi des déménagements pour certains le fou vous y encourage d'ailleurs à vous déplacer il y aura peut-être des réconciliations alors avec des gens à l'extérieur de vous ou alors ça peut être une réconciliation justement entre vos deux côtés peut-être trouver aussi un équilibre justement entre l'ermite là qui est plutôt lui dans sa grotte et qui sacrifie peut-être un peu trop pour les autres qui aurait bien besoin de prendre soin de lui-même et puis le fou lui qui est prêt à conquérir le monde et à partir à l'aventure donc ouais bon mesdames si votre compagnon est représenté par le fou il a l'air d'avoir envie d'un peu d'aventure quand même je ne veux pas je suis pour la paix des ménages mais bon voilà après ça peut juste représenter son énergie il n'y a rien de grave en tout cas vous voyez les personnages on tourne la tête vraiment dans le même sens on va quand même vers de l'avancement et puis pour certains il y aura peut-être une réconciliation donc ça ça peut être bien je pense ça peut faire du bien il y a aussi une idée de se libérer d'anciens préjugés ou d'anciens doutes alors nous les versos on est enfin je parle pour nous puisque j'y suis mais pour en connaître aussi je trouve qu'on n'est pas trop dans ces histoires de jugement ou de préjugés plutôt mais par contre ce qu'on peut vouloir vous redire par là c'est de voir peut-être certaines croyances limitantes des fois on croit qu'on a compris quelque chose qu'on l'a intégré et puis finalement c'est pas tant que ça il y a une différence entre entendre écouter écouter entendre plutôt et comprendre intégrer c'est des fois où j'ai cru que j'avais bien compris des trucs ou que j'avais bien pensé dessus et puis finalement hop l'univers m'a renvoyé ce qu'il fallait comme situation pour comprendre que c'était pas le cas en tout cas il y a une très très belle idée de guérison qui vient aussi avec entre le site d'épée et le fou ça ça fait plutôt plaisir alors un message complémentaire par contre pardon pour le 5 de Denis bon là par contre ça va peut-être être un peu moins sympa donc je vous rappelle c'est pas forcément pour tout le monde là pour certains il y a peut-être une période d'excès qui va se présenter alors soit de votre part soit de celle de l'autre peut-être que vous en avez tellement vous avez tellement pris sur vous que là vous avez besoin de vous lâcher de vous vider un peu la tête c'est pour ça que justement on vous envoie plutôt vers le fou pour certains ça peut être des risques de conflits d'égarements peut-être un peu de déprime parce qu'il y a l'air d'avoir quelque chose un peu un peu d'inattendu et de déstabilisant qui va se passer là justement avec le 5 de Denis donc pour d'autres ça sera peut-être une pénible remise en question que ce soit matériel professionnel ou sentimental il y a l'air d'avoir quelque chose à revoir au niveau sentimental si vous êtes en couple c'est pas tip top enfin c'est pas tip top en message complémentaire possible donc c'est pas forcément le cas de tout le monde mais pour certains en tout cas il y aura peut-être des tensions des trucs un peu un peu pas cool comme des menaces de l'abus du chantage affectif de l'agression peut-être qu'ils vont séparer à cause d'un adultère enfin bon il peut y avoir pas mal de choses je vous le souhaite pas là moi je vous vois plutôt vous avancer dans vos énergies donc voilà c'est pas c'est pas le cas forcément pour tous les couples non plus je le rappelle il y en a d'autres pour qui ça sera une perte financière il y en a d'autres bah voilà ça va être comme je le disais ça va être des sacrifices par contre là le fou associé au 5 de denier on vous déconseille quand même de déménager de vouloir agrandir votre maison ou de voyager en tout cas à ce moment là au moment du 6 d'épée là on vous le conseille au moment du fou aussi mais entre les deux a priori il vaudrait mieux rester chez vous et puis je pense que ça veut vouloir dire aussi en fonction de ce qui va arriver vous laissez pas submerger par vos émotions et prenez pas une décision un peu trop rapide et un peu trop hâtive justement sous le coup parce que ça justement il y en a peut-être qui auront envie de démissionner de claquer la porte de chez eux et peut-être que ça sera juste je voudrais me dire peut-être que ça sera la prochaine nouvelle lune qui vous impactera pas mal mais bon en tout cas ça serait dommage que vous le regrettiez donc prenez le temps de redescendre on résume il y a peut-être un truc pas très agréable qui va vous tomber sur le coin du museau où vous allez enfin décider d'abandonner un ancien comportement et après derrière c'est bon vous prenez le temps un petit peu d'y réfléchir vous restez un petit peu dans la grotte et puis après une fois que le point est fait on ressort surtout qu'il y a le 6 d'épée où on vous dit que vous allez y voir de plus en plus clair donc le but justement c'est de dire au revoir à son passé pas d'y retourner et puis d'avoir le nez collé dedans en permanence si certains s'accrochaient à une personne par exemple je pense que là il serait temps de tourner la page comme pour d'autres il serait peut-être temps d'accepter que si vous si vous voulez vraiment faire certaines choses et que bah ouais financièrement ça fait pas trop ça c'est pas moi qui vais vous dire le contraire en même temps bah voilà ça sera un moment comme ça où vous gagnerez moins ça veut pas dire que vous allez truiner vous retrouvez sans sous et que ça va jamais marcher la sécurité c'est bien mais là on vous conseille d'oser et de profiter des opportunités et des énergies du moment justement pour y aller pour oser entamer enfin un nouveau cycle et redémarrer voilà voilà on va regarder maintenant pour la fin de mois on va voir la suite et voilà on a la justice donc encore une arcane majeure et puis bon vous voyez le ciel il est bleu derrière tout va bien alors moi ça me fait bien mourir de rire si certains en leur ascendant en balance et qu'ils ont été voir leur guidance ils vont comprendre vous avez exactement le même jeu que les balances sauf que nous on a le 6 d'épée en carte en plus mais c'est c'est exactement la même chose et c'est surtout exactement dans le même ordre donc il y a vraiment des énergies qui vont qui vont dans ce sens là donc ben là vous allez vous allez trancher donc là c'est représenté carrément par Athéna avec son armure son épée ça balance la chouette sur son épaule gauche qui représente la sagesse ça balance le besoin d'équilibre on en parlait avant donc peut-être que vous allez tout simplement arriver à enfin équilibrer entre le donner et le recevoir que ce soit pour vous-même ou pour les autres pour pouvoir avancer vraiment là je pense qu'il y a des choses que vous avez percuté que vous avez compris et que le choix là ça y est il est fait bon alors bien sûr la justice ça peut représenter aussi donc tout ce qui est justice administratif c'est elle qui tranche mais c'est aussi et c'est bien parce que j'ai l'impression qu'on vous demande de garder les yeux bien ouverts et les oreilles aussi elle elle a une vision très très claire elle est intègre elle c'est la vérité la partialité et puis surtout c'est Athéna elle 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 est là pour intégrer l'ombre et la lumière en un tout cohérent donc je crois que ça résume bien les deux cartes d'avant là on devrait y arriver à faire fonctionner ces deux opposés c'est à dire j'ai quelqu'un qui m'avait dit une fois en disant non mais Aurélie c'est bien là d'être entière mais bon c'est tout noir ou tout blanc un petit peu comme le damier là c'est pas ça qu'on nous demande ce qu'on nous demande c'est de d'être ni dans l'excès de l'un ni de l'autre c'est de pas se faire trop mal non plus de se connaître suffisamment pour justement savoir doser équilibrer s'écouter ça c'est valable pour moi à chaque fois s'écouter c'est super important et en plus à chaque fois que je sais pas vous mais moi je sais qu'à chaque fois que je m'écoute pas voilà derrière je me dis ben voilà j'aurais dû donc fini j'aurais dû on s'écoute on est armé on est protégé avec la justice quand même là la justice elle vient apporter des qualités de réflexion de jugement de pensée rationnelle d'impartialité de sens éthique de valeur morale on lui fait pas à l'envers non plus à la justice le point noir par contre c'est qu'elle est tranchante il y a un côté vachement rigide c'est pas là avec la justice on n'est pas dans l'émotionnel alors ça peut être aussi une officialisation ça peut être une officialisation de relations ça peut être une création d'entreprise ça peut être on ose enfin se montrer notre vraie nature qui est peut-être un peu plus sauvage comme celle du fou on n'est pas on n'est pas tant dans les émotions alors après faites attention non plus de ne pas en être dépourvu non plus de ne pas vous retrouver à être sans coeur c'est pas ce qu'on vous demande un juste équilibre la justice moi elle me fait toujours ressortir enfin penser à la blessure de trahison là je vous invite à aller voir les 5 blessures de Lisbourbou pour vous aider davantage sur le sujet ah incorruptible Athéna il y a l'air d'avoir un grand besoin de vérité et de décision juste à prendre quand même donc j'ai un peu peur quand même qu'il y ait un peu de rupture dans l'air ou de break pour certains puis ça peut être ça peut être pas forcément qu'avec vos conjoints ça peut être aussi avec des membres de votre famille des amis des enfants voilà et puis ça peut être aussi heureusement la justice divine peut-être parce qu'on a enfin décidé de 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 pas se laisser engloutir là avant et puis de de continuer à avancer que là on va être récompensé entre guillemets par l'univers et avant de vous donner les messages complémentaires d'ailleurs je vais vous montrer à la fin du paquet trois de bâtons donc première étape d'une réalisation moi j'y vois toujours quelqu'un qui vient vous demander pardon en tout cas des propositions qu'on peut venir vous faire et on a toujours le monde vous vous souvenez qu'on avait déjà eu le mois dernier et puis là bah 10 de demi juste l'accomplissement total l'abondance complète bon là par contre ça ça sera ça c'est pas le mois d'avril ça c'est beaucoup plus loin c'est pour vous donner une vue un peu plus longue pour vous dire de de bien continuer dans dans votre lancée là je pense qu'on vous demande surtout de 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 faire ce qu'il faut pour que votre vie soit vraiment plus équilibrée et ce à différents plans et puis de pas de pas avoir peur de d'exprimer votre pleine nature d'y revenir je pense qu'on vous invite également à aller dehors on vous invite à aller près des points d'eau on peut-être à pour certains à moins sortir la nuit je pense au 5 de denier bon ça n'a pas l'air d'être enfin au moment du 5 de denier c'est pas le moment apparemment où il faudrait on vous conseille enfin voilà c'est pas le moment de sortir faire la java par contre après allez-y quoi mais bon entre les deux trouver un juste milieu ça serait pas mal ça serait pas mal alors du coup la justice on va reprendre depuis le début on va voir ce qu'elle nous apporte en message complémentaire donc en début de mois avec le 6 d'épée là pour certains ça sera une nécessité de de mûrir de s'ouvrir davantage aux conseils de ses proches alors ce que je vous disais tout à l'heure il y a une différence entre écouter entendre et intégrer là apparemment pour notre évolution personnelle que ce soit dans une relation dans le point de notre projet un travail pour quoi que ce soit a priori là ça serait pas mal d'écouter un peu vos proches il serait de bons conseils apparemment moi je sais que ça a déjà commencé donc je vous le confirme parce qu'en plus il y en a certains qui pourront peut-être même vous aider à savoir comme démarche que vous pourriez faire pour aller justement dans le sens que vous voulez on vous confirme qu'il y a bien des choix clairs et précis qui seront à faire pour certains ça sera peut-être de se marier pour d'autres ça sera peut-être de mettre en justice quelqu'un ou votre votre employeur à vous de voir selon vos cas on prend ses responsabilités il y a une affirmation et une revendication de ses droits après je ne m'étonne pas que vous ayez le 5 de données si vous voulez lancer une affaire en justice derrière parce que bon forcément ça sera peut-être pas sans frais mais bon vous dites quand même de garder confiance pour d'autres ça sera des voyages des contrats officiels mais certains peut-être plutôt liés à l'étranger et on revient encore sur une belle notion de guérison qui est là tout le long donc franchement il n'y a pas de quoi s'en faire garder confiance on continue maintenant avec le 5 de denier alors là en message complémentaire on a nécessité de recourir à la justice pour défendre ses droits ben voilà c'est ce que je vous disais juste avant malheureusement il y en a peut-être qui vont être obligés de passer dans des phases de procédure donc il y a peut-être certains qui vont devoir vous n'allez peut-être pas lancer la procédure là tout de suite mais bon ça a l'air quand même bien parti pour ce mois-ci pour des divorces soit suite à un adultère soit trop de tensions dans le couple alors pas pour tout le monde je le répète pour d'autres soit le projet d'acheter une maison ou un terrain ou de faire quoi que ce soit pour l'embellir là la justice elle vient vous conseiller d'aller voir un petit peu auprès de la commune exactement la situation de la maison et puis des éventuels projets à venir ça serait pas mal concernant les crédits immobiliers là on vous conseille d'être extrêmement prudent tout comme les personnes qui travaillent dans la justice et dans la police aussi mais bon pour les crédits de toute façon on a tout ce qui est contrat quel qu'il soit lisez bien les petites lignes et n'hésitez pas à demander à des gens qui eux sont sont plus au fait de lire ces documents là même avec vous et de vous les valider ça pourrait être ça pourrait être pas mal et vous voyez maintenant là je mets toujours une carte avant sur Facebook on a quoi ? on a Jaguar intégrité droiture je crois qu'on peut pas on peut pas mieux résumer ce tirage qu'avec qu'avec cette carte là le Jaguar c'est le totem du ciel il était venu des étoiles pour guider les meilleurs vers l'âge d'or la connaissance spirituelle l'enseignement sur l'amour l'intégrité et la droiture et le pouvoir de la compassion le Jaguar il passe souvent par les rêves donc vous pouvez peut-être avoir des rêves alors pas forcément très monitoires mais en tout cas qui vous aideront à comprendre je pense certaines choses et à voir certaines informations en tout cas vous pouvez faire appel à lui ce mois-ci parce qu'il aide vraiment à anéantir tous les aspects négatifs des hommes avec un grand H il condamne les conduites qui sont inappropriées mais il récompense ceux qui sont dans l'intégrité voilà il les félicite pour ne pas abuser leur autorité alors qu'ils auraient pu pour avoir refusé d'avoir vu justement des jugements par rapport à des gens ou des choses parce que voilà bref il félicite les gens de ne pas avoir vu un comportement égoïste et critique toutefois il est là aussi pour vous dire de faire attention à votre égo n'oubliez pas de rester humble de savoir accepter pardonner et ça même face à des critiques ou à la malhonnêteté ou voilà il y a toujours des gens malheureusement qui ont un peu trop d'envie de cupidité de jalousie là c'est pas faites appel à lui faites appel à lui pour qu'il vous aide vraiment à bien équilibrer votre plexus solaire parce que je pense qu'il va bien vous aider aussi celui-là pendant ce mois-là en tout cas c'est sur ça que pour moi le jaguar le jaguar il est là aussi pour vous dire que vous pouvez toujours rectifier le tir à tout instant vous êtes toujours maître de votre destin vous avez toujours le choix et si vous suivez sa médecine franchement vous en serez grandi là il vous encourage vraiment à donner le meilleur de vous-même en toute occasion et ça même si on vous a déçu parce que quand je vois les 5-2-Denis c'est peut-être ça aussi il y a peut-être une déception par rapport au comportement de quelqu'un qui aurait peut-être pu essayer de vous influencer d'abuser de vous de vous manipuler ou je ne sais quoi d'autre donc voilà vous pouvez faire appel à lui et à Athéna pour qu'il vous aide ce mois-ci maintenant on va regarder le conseil que vous avez eu avec les anges ce mois-ci et là magnifique chakra auditif il y a encore beaucoup de bleu notez les messages qui vous parviennent à travers un son une musique un mot qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit ces éléments apportent des réponses à vos prières donc on est pas mal avec les chakras auditifs donc du bleu vous voyez il y a toujours ce côté douceur sérénité là elle est un peu lovée comme ça dans l'herbre il y a quelques fleurs avec elle je pense qu'on vous invite aussi à la douceur et donc vous voyez quand je vous disais qu'il fallait vous allez peut-être devoir écouter votre entourage là c'est ce qu'on vous amène ouvrez grand les oreilles des messages vous pouvez en avoir avec la musique avec des films avec des gens qui font leurs courses et qui discutent pendant que vous faites la queue vraiment là ça peut venir de plein d'aspects différents soyez vraiment ouverts généralement vous l'êtes mais qu'on rejoint qu'on reparlait un petit peu de cette histoire de préjugés même si je trouve pas que ce soit les versos qui soient le plus pétés de préjugés au monde mais peut-être des fausses idées en tout cas qu'on se faisait ou des fausses croyances qu'on avait encore et qu'on pensait ne plus avoir et puis pour certains peut-être nettoyer un petit peu ce chakra ou essayer de le rééquilibrer il y a peut-être il y a peut-être des choses qui obstruent les canaux peut-être que pour certains ils vont enfin justement avoir ce don de clairaudience qui va se débloquer en tout cas même si vous ne devez pas vous boucher les oreilles vous ne fermez pas les yeux non plus ni le cœur là il y a quand même beaucoup aussi de clairvoyance qui se dégage donc pour ceux qui ont des dons je pense que c'est un petit clin d'œil ici qu'on vous fait donc je vais vous lire la marche à suivre qui est proposée par le petit carnet puis je vous remets le jaguar là en attendant dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé priez ainsi l'archange Michael je vous en prie en cet instant de vider et de purifier mes oreilles physiques ou chakras auditifs je veux libérer toutes les souffrances liées à ce que j'ai entendu et les échanger contre la capacité d'entendre la voix de l'amour et des anges voilà pour vous ce mois-ci mes versos je vous remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura parlé n'hésitez pas à me faire des retours moi j'aime toujours à liker à commenter à partager à me soutenir si vous voulez vous verrez bien comme vous le souhaitez moi en tout cas je vous souhaite un très beau mois d'avril et surtout prenez soin de vous et ouvrez grand les oreilles au revoir les versos et